Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous ai présenté un aspirateur robot de la marque Yidi, le 2 en 1 hybride, un aspirateur très compétitif. Je recommence aujourd'hui avec le VACMAX, un aspirateur un petit peu plus puissant. Et puis comme toute bonne vidéo qui se respecte, on va commencer par le déballage, vous allez voir c'est très rapide, c'est vraiment minimaliste et tant mieux, il n'y a pas de gaspillage. On a donc les notices, on a ici le socle de recharge de l'aspirateur. En dessous on constate qu'il y a deux petits patins antidérapants, personnellement j'ai vu mieux côté efficacité. On continue avec le câble électrique, on continue avec l'aspirateur principal, donc c'est le VACMAX. Et vous le savez, Yidi c'est une filiale d'Ecovax, c'est pour ça que vous avez ces similitudes. Alors c'est un bon signe de qualité, franchement je ne suis jamais déçu avec les Ecovax, c'est la même qualité. Regardez, c'est tout pareil, par contre c'est moins cher. Dans le reste de la boîte, on a des serpillères jetables, ce sont les blanches et puis il y en a une qu'on va pouvoir réutiliser, c'est la bleue, qui est déjà posée sur le socle. Alors personnellement, vous savez ce que je pense des aspirateurs laveurs, ça ne lave pas grand chose. La brosse latérale, vous avez noté, il n'y a qu'une brosse et il n'y en a pas une seule de rechange. On va jeter un coup d'œil en dessous le robot, donc je lui éclipse sa brosse latérale, c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait qu'une, je trouve que ça manque d'efficacité. Alors je ne sais pas si c'est pour une question d'énergie ou tout simplement de coût, en tout cas c'est plutôt dommage. On a donc ici la brosse principale et elle est bien puisqu'elle mêle en fait des poils souples et puis cette petite raclette en plastique, ça c'est assez efficace généralement. On va retirer les protections, c'est du classique à l'arrière, on a donc cette boule à 360 degrés, on a des roues avec un débattement de 2 cm et puis on a les capteurs de chute, c'est vraiment du grand classique. A propos du bac à poussière, sa capacité est de 420 ml, alors il n'y a pas de station de vidage automatique, mais on peut néanmoins en acheter une en supplément. Donc bon, il faudra le vider manuellement, c'est largement suffisant, 420 ml selon moi. On a donc, on l'a vu ici, le filtre HEPA combiné à un filtre charbon pour les odeurs. Et puis avant de passer à l'installation, un petit mot maintenant sur la partie eau, puisque vous le savez, c'est un aspirateur qui aspire mais qui lave également. Donc toute la partie eau se trouve ici, le bac à eau se remplit avec juste ici, voilà. Et en gros, vous allez être tranquille pour 30 mètres carrés. Et comme d'habitude, avec ce type d'aspirateur, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de friction, donc ce n'est pas vraiment très efficace. Ça permet simplement de retirer les micro-poussières qui restent. Pour l'installation, c'est très simple, on va sur l'App Store, on télécharge l'application Yidi, on appuie sur le plus, on sélectionne VAC Max, c'est le nom de l'aspirateur. On va mettre le mot de passe du Wi-Fi, ça va générer un code QR, on le scanne et voilà, tout est installé. C'est franchement très simple. Lançons maintenant un premier nettoyage et contrairement à certains aspirateurs qui commencent par nettoyer les bords, je trouve ça quand même mieux, celui-ci va partir directement sur la gauche et va faire des allées et venues comme ça. Il va nettoyer toute la surface, mais bon, c'est sa façon de faire. Premier test avec un goûter, donc il y a plein de miettes en dessous d'une table. Et ce qu'on attend en fait d'un aspirateur robot, c'est qu'il aspire mais aussi qu'il passe partout. Parce que certains aspirateurs, alors suivant s'ils ont un télémètre ou non, parfois ils ne passent pas forcément. Donc ici, j'ai mis des pieds de table. Normalement, vu la gamme de prix de cet aspirateur, il devrait passer. A 3000 pascal, normalement la puissance est suffisante pour aspirer ce type de miettes. Encore faut-il qu'il passe au bon endroit. Sachez quand même que j'ai vu des aspirateurs, alors normalement là il ne peut pas passer, donc il va faire demi-tour. J'ai vu des aspirateurs à 2500 pascal, plus puissants, en tout cas plus efficaces que certains aspirateurs à 4000 pascal. Donc là c'est normal, il ne peut pas passer, il doit faire le tour. On va voir comment il se comporte. Normalement là il pourrait passer. Alors il fait demi-tour, il est parti dans l'autre sens. Alors c'est ce qu'on pourrait reprocher souvent à ces aspirateurs qui n'ont pas de LiDAR en fait. Ils ne sont pas forcément très organisés, vous les voyez partir dans un sens, dans un autre. Mais finalement il y va, on fera un test d'efficacité, en tout cas de rapidité. Regardez, donc là il est bien passé sous les chaises et donc il m'a bien aspiré toutes les miettes qu'il y avait. Donc pas de problème. Il y a quelques jours j'ai testé un autre aspirateur d'une marque différente, c'était le Trifo. Et donc voilà ce qu'il avait laissé après 2-3 passages sur le tapis. J'ai voulu tester celui-ci que je venais juste de recevoir. Donc on va voir comment il se comporte. Et c'est étonnant parce que, alors même si ce n'est pas complètement parfait, vous allez le voir, mais au moins lui il m'a retiré quasiment tout. Alors que l'autre après 2-3 passages, ce n'était toujours pas parti. Voilà. Donc en plus, sachant que l'aspirateur présentant avait commencé à écraser du coup avec les roues la terre, donc c'était un petit peu plus incrusté. On va le laisser continuer en tout cas son nettoyage et puis on verra un petit peu. Donc c'est vrai que c'est vraiment de mieux en mieux. Et je vous dis, l'autre aspirateur qui est plus puissant, qui fait 4000 pascales, n'arrive pas à absorber autant de poussière que celui-ci. Vous voyez, il reste quelques petits grains, mais franchement, c'est pas mal. Donc vous l'avez entendu, ça cogne quand même assez violemment. Et puis comme ça, vous avez entendu un peu le bruit. Alors je suis à puissance maximale 3000 pascales, ça peut être un peu plus calme évidemment si vous prenez une puissance moindre. Et regardez, donc des petits objets comme des petites figurines, voilà, vont être complètement emportés. Là, il n'y a vraiment plus aucun respect pour Goldorak. C'est moche de finir sa carrière comme ça, voilà, près d'une plainte. Autant dire que les câbles vont être évidemment aspirés. Point positif néanmoins, regardez, c'est les capteurs de chute. Là, il n'y a aucun problème, je suis dans un escalier. Le robot ne tombera pas. Alors si je vous propose ce robot, c'est vraiment que je lui trouve un excellent rapport qualité-prix. Alors parfois, le prix augmente un petit peu. Là, il est repassé à 349 euros. Ça reste correct, mais déjà moins intéressant puisqu'il n'y a pas longtemps, il est à 250 euros. Donc vraiment, regardez ses prix à moins de 300 euros pour moi, ça reste très compétitif. Et puis après, le test d'aspiration, le test de la lingette, du lavage. Donc comment se comporte ce robot en partie nettoyage. Donc regardez, j'ai renversé du lait ici. J'ai mis la serpillère. Alors regardez, c'est pas mal. Alors là, il n'y a rien d'incrusté, donc c'est pas très compliqué, je vais dire. Par contre, dès que vous allez avoir une tâche incrustée, ça ne va servir à rien. Et puis toujours en mode lavage, il n'y a rien de pire qu'un aspirateur qui monte sur vos tapis quand celui-ci est en mode lavage. Mais cet aspirateur robot est équipé de capteurs de tapis. C'est-à-dire que lorsqu'il va trouver un tapis comme ici, il va s'arrêter. Alors ça marche relativement bien, relativement tout simplement. Parce que regardez, lorsqu'il a suffisamment d'élan, en tout cas d'espace, pour détecter la surface, il va détecter qu'il y a un tapis. Par contre, je l'ai retrouvé un petit peu coincé dans le coin. En fait, il ne savait plus très bien. Et donc, il est monté sur le tapis à un moment donné. C'est un petit peu embêtant. Alors personnellement, ça ne me dérange pas trop, puisque cet aspirateur, je ne vais pas l'utiliser en tant que laveur. Je pense qu'il est suffisamment efficace en aspiration pour aspirer la plupart des poussières. Même s'il reste un tout petit peu, quelques micro-poussières, franchement, c'est quasi nickel. Donc, je l'utiliserai uniquement en mode aspirateur. Et si vous avez un tapis, dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser en mode lavage. Mais il faudra avoir un bon dégagement pour éviter qu'il monte sur le tapis. On passe maintenant à la séquence choc, trash, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas très ragoûtant. Regardez la serpillère. Donc, je pense qu'il y avait du chocolat en poudre qui avait dû tomber, vu la couleur. Alors, sachez qu'on va jeter un coup d'œil à ce qui reste dans le bac à eau. Donc, il est quasiment vide. En gros, ça fait 30 mètres carrés de surface. Sachant que j'ai utilisé la puissance maximale. Vous pouvez, évidemment, gérer le niveau de débit d'eau. On va maintenant jeter un coup d'œil. Est-ce que cet aspirateur est très efficace ? Alors, je n'ai plus rien sur mon sol, en tout cas. Vérifions s'il a bien récupéré. Et oui, effectivement, toujours un paragoutant. Voilà le filtre HEPA. Donc, il est bien sale. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Et puis, avant de nous quitter, un petit mot sur l'application Yidi. Alors, elle est vraiment basique. Je regrette simplement, contrairement à celle des COVAX. Celle-ci n'est pas compatible avec les raccourcis. Ça, c'est plutôt dommage. Mais bon, il faut bien expliquer aussi la différence de prix. Donc, c'est basique. Mais on a quasiment tout ce qu'il faut pour gérer, en fait, les options d'un aspirateur robot. Donc, on a la possibilité de personnaliser la carte. On peut sélectionner une zone. Et ici, on a quelques options supplémentaires, notamment de puissance d'aspiration, de puissance de débit d'eau, etc. Et puis, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur l'historique, qui nous apprend pas mal de choses intéressantes. Notamment, la rapidité d'exécution des tâches. Alors, si je mets de côté les fois où j'ai utilisé l'aspirateur en mode haut, donc avec le tapis, ça a un petit peu retardé. Et globalement, il est plus lent que les ECOVAX que j'avais pu tester. Puisque là, en à peu près 20 mètres carrés, il fait à peu près 30 minutes. Donc, c'est plus. Généralement, ça tourne autour de 25 minutes. Mais franchement, c'est pas étonnant. C'est ce que je vous disais. Des fois, il fait un tour, il revient, il repasse une deuxième fois. Il n'y a pas la même précision qu'avec un vrai LiDAR. Et puis, à propos de l'autonomie, ils annoncent 200 minutes. Alors, évidemment, c'est à la puissance minimale. Moi, je serais plutôt autour d'une heure avec la puissance maximale. Voilà, cet aspirateur robot, évidemment, n'est pas parfait. Néanmoins, je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Je vous le conseille vraiment s'il a moins de 300 euros et si vous cherchez quelque chose pour aspirer correctement vos sols. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'aspirateur. Sous-titrage ST' 501